en fait vos collègues, vos camarades, vos amis ne devraient pas savoir ce qui se passe avec vous en ce moment là salut la famille j'espère que vous allez bien chez Titi Ngui tout va bien, chez Titi Ngui tout va bien, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo mais c'est pas une vidéo de rôle, c'est une vidéo de bien-être, une vidéo de savoir vivre, une vidéo qui nous sauve la vie comme vous avez ce moment vu sur le titre, il s'agit des essentiels qu'on doit avoir dans notre sac à main donc votre sac à main de tous les jours, que vous portiez un petit sac à main ou vous portez un gros sac à main ce sont des essentiels que vous devrez avoir dans votre sac à main ça ne concerne pas seulement les femmes, ça concerne aussi les hommes hein messieurs, vous qui me regardez là, ce sont des petits trucs qui pourraient aussi vous intéresser donc je peux dire que ça c'est mon sac de tous les jours parce que je mets plein de trucs à l'intérieur c'est bien grand à l'intérieur regardez vous même, bien bien grand à l'intérieur et ce sac-ci est de la marque de Jenny Ferry et ce qui me plaît c'est vous voyez la corde qui est là genre Chanel imitation et j'aime toujours le porter en cross body voilà il y a mes essentiels à l'intérieur toujours et toujours sans plus tarder on passe alors à la vidéo mais je tiens à remercier mes nouveaux abonnés je vois qu'il y a quelques personnes qui se sont abonnés je vous dis merci, merci de soutenir Titi Angie merci de vous abonner et puis mes anciens abonnés aussi, merci de toujours passer chez Titi Angie regardez ce qui se passe dans la chaîne si tu n'étais pas encore abonné, tu t'abonnes moi c'est Titi Angie, dans cette chaîne je fais fashion je fais aussi des cheveux naturels et je donne aussi des conseils pour le dressing, conseils pour la vie courante et voilà le premier article dont j'aimerais vous parler c'est un bic vous allez voir ça, vous allez trouver ça un peu banal mais avoir un bic dans son sac à main est très très nécessaire parce que vous pouvez vous retrouver quelque part où il faut signer quelque chose ou bien vous voyez un truc que vous voulez noter vous n'êtes pas obligé de toujours demander à quelqu'un est-ce que vous avez un stylo avec vous et tout et tout non, une femme normalement devrait avoir son stylo avec elle dans son sac à main un stylo, qu'il soit comme celui-ci ou pas parce que celui-ci, il est vraiment bien vous pouvez aussi l'utiliser pour taper les trucs donc avec votre téléphone portable et surtout de nos jours, vous savez avec Corona qui était là qui est toujours là avec des infections et tout vous n'allez pas demander le bic, disons un stylo à n'importe qui donc votre stylo devrait toujours être dans votre sac à main et lorsqu'on parle de stylo, on parle aussi d'un petit calepin un petit calepin comme celui-ci où vous pouvez tout simplement noter vos petits trucs vos petits mots et tout et tout très important le second actif qu'une femme devrait avoir dans son sac à main c'est un petit porte-monnaie pour vos jetons petit porte-monnaie pour vos jetons très très important parce que tous mes petits saintes comme on dit les saintes comme on dit là je les mets ici dans mon petit porte-monnaie afin que lorsque je suis devant la caisse et garde tout ce que je veux acheter je sais si je donne peut-être les billets maintenant on me demande il me faut les saintes je prends tout simplement je ne perds pas le temps à rester là regarder où se trouvent les jetons dans mon sac et tout et tout donc ça c'est très important un petit porte-monnaie très important le prochain article essentiel que je vous présente c'est la crème de main la crème de main est indispensable même pour les hommes ça c'est le A et le O qui doit être dans votre sac à main parce qu'il y a aussi les hommes qui ont souvent des bandouilleurs et tout ça vous voyez j'utilise ça tout le temps c'est presque fini et ça c'est très bien et c'est avec de la camille donc vous pourrez avoir autre chose l'essentiel serait que ce soit une crème de main donc une crème de main de votre choix et la crème de main vous savez ce n'est pas seulement pour même les mains ça peut vous sauver la vie dans des situations ou par exemple vous êtes quelque part vous voyez vos jambes sont genre blanche ou bien ça l'est comme si vous n'avez pas mis de body crème sur vous donc vous n'avez pas mis votre lotion sur vous vous prenez votre crème de main et puis vous vous mettez sur vos jambes et c'est fini donc crème de main très important le prochain article c'est ce qu'on appelle des mouchoirs voilà c'est en allemand on aime souvent appeler ça Tempo donc ça très important donc vous n'allez pas être quelque part vous voulez vous moucher ou bien vous vous êtes acheté ou vous cherchez quelque chose il faut que vous demandiez aux gens est-ce que vous avez un mouchoir là en papier est-ce que vous pouvez m'aider et tout non très important ça doit ça doit ça doit seulement résider dans votre sac amour ça doit résider dans votre sac amour ça Tempo donc mouchoirs en papier très 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 important bon le prochain truc que je vous présente c'est ceci ça c'est pour vous boucher les oreilles j'ai oublié comment on appelle ça en français mais en allemand on appelle ça Oh tepchen Oh tepchen si vous dites moi s'il vous plaît en commentaire comment on appelle encore ça en français j'ai oublié excusez moi j'ai oublié donc ça c'est très important imaginez que vous preniez vous preniez des transports en commun et qui est par exemple ça peut être le métro le tram le bus le train normal et qui est trop de bruit et que vous voulez vous concentrer vous voulez vous concentrer à faire ce que vous faites peut-être dans votre ordinateur ou bien à lire votre livre et tout ça vous mettez tout simplement ceci dans vos oreilles donc vous bouchez vos oreilles ça c'est très important ou alors si vous êtes dans un hôtel ou bien quelque part où vous voulez dormir qu'il y a trop de bruit qu'est-ce que vous faites vous prenez ça et vous bouchez et vous bouchez vos oreilles le prochain article que je vous présente qui est très très important là il s'agit de notre santé une femme ou un homme tout chacun toute personne doit l'avoir dans son sac c'est du paracétamol ça vous sauvez la vie paracétamol ou ça vous sauvez la vie paracétamol ne dites pas que je vous ai pas dit oh maintenant le prochain article que je vous présente c'est une baume pour lèvres franchement ça énerve lorsque vous êtes quelque part vos lèvres sont sèches et surtout je dis aussi ça pour les hommes pour mes hommes là qui me regardent baume à lèvres très important donc pour avoir un normal baume à lèvres je vous conseille ce que vous avez vraiment à la maison c'est de la vaseline et ça c'est bien vous voyez cette vaseline si regardez c'est presque fini parce que tous les jours je mets j'applique cela sur mes lèvres afin que mes lèvres soient hydratées hydratées et ça ça reste toujours dans mon sac à main à la maison j'ai une autre boîte également faites l'expérience et vous allez me dire vous devez aussi avoir votre gloss un gloss comme ceci donc pour toujours aller et hydrater vos lèvres voilà ça c'est de la marque rivale de loup Hydro & Shine Lip Gloss le prochain article dont j'aimerais vous parler qu'une femme doit avoir dans sa garde pas la garde-robe qu'une femme doit avoir dans son sac à main oh c'est des serviettes des petites serviettes pour nettoyer le WC pourquoi parce que imaginez vous vous êtes pressé donc vous voulez aller aux toilettes et qu'il faut que vous vous asseyez surtout dans les toilettes publiques ou bien dans les toilettes quand on dit toilettes publiques c'est même les toilettes du bureau c'est les toilettes publiques parce que tout le monde y va donc il vous faut ceci c'est les lingettes ça ce sont des lingettes hygiéniques ça c'est de la marque Denkimi 99% ça tue toutes les bactéries en fait vous faites quoi ah c'est ça on ouvre là vous prenez tout simplement une lingette comme celle-ci et vous essuyez le pot si vous voyez même regardez il y a voilà l'image du pot là vous essuyez le pot là où vous voulez vous asseoir ça va tuer toutes les bactéries et si vous voulez vous pouvez encore prendre d'autres lingettes vous posez dessus et vous vous asseyez pas seulement pour les femmes pour les hommes aussi ça c'est très important parce que les bactéries les toilettes ont toujours des bactéries quand vous ne vous trompez pas les toilettes ont toujours des bactéries même à la maison lorsque vous nettoyez vos toilettes ne pensez pas qu'elles sont qu'elles sont 100% sans bactéries donc vous pouvez utiliser ça même chez vous parce que moi j'en ai toujours à la maison alors si je sors ça doit ça ça ne manque pas ça ne manque pas du tout dans mon sac à meur ça c'est toujours dans mon sac à meur très très important bon puisqu'on reste sur hygiène et tout alors il vous faut aussi ceci un tout comme ça il y a donc un désinfectant ça peut être un spray ça peut être un gel ça c'est pour isanamide antibactériel on a écrit ici que ça tue toutes les bactéries donc ça c'est un gel c'est un gel comme ceci très efficace très bien donc il y en a partout donc à chaque fois que vous êtes dehors ou peut-être dans les transports en commun vous avez touché les trucs ou bien vous êtes après vous êtes parti aux toilettes aussi vous utilisez vous avez salué les gens après ça vous utilisez parce qu'on ne sait pas où on peut prendre des bactéries on ne sait pas souvent d'où ça vit donc c'est comme ça par exemple lorsque vous êtes dehors vous êtes parti à la banque faire quelques virements c'est tout le monde qui touche c'est tout le monde qui vient toucher soit les portes pour entrer à la banque soit les machines de la banque donc après que vous avez fini vous prenez tout simplement votre vous prenez tout simplement votre désinfectant lorsque vous avez fini sachant que lorsque vous arrivez à la maison la première des choses à faire c'est de vous laver les mains et l'autre article que je vous présente c'est d'avoir un petit miroir dans son sac à main donc ça peut être un miroir simple ou alors ça peut être un miroir incorporé avec le fond du teint comme ceci ça c'est donc ça c'est un fond du teint de chez MAC voilà et ça un petit miroir comme ceci voilà donc pour juste de temps à autre regardez ce qui ce qui va sur votre visage et surtout si vous avez un rendez-vous un truc un petit miroir dans son sac c'est idéal la suite maintenant on va rester sur les ce que vous aurez besoin dans votre sac à main c'est un petit déodorant un petit déodorant pour toujours vous rafraîchir mais là je n'ai pas un petit déodorant euh j'ai un un comme celui-ci ou alors vous prenez un petit juste un petit parfum moi j'aime ce petit parfum ci il est de chez Zara Wanda Rose il est très bien il est toujours dans mon sac je venais encore de m'en procurer regardez très bien donc lorsque vous sentez le besoin de vous rafraîchir vous prenez juste vous faites tac 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 voilà et vous êtes fraîche ou bien vous êtes frais pour les hommes toute la journée donc juste un petit parfum de votre choix voilà très 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 important ou un petit déodorant de votre choix ça fait toujours du bien ça fait toujours du bien de se sentir de sentir bon moi le prochain article qu'une femme devrait avoir dans son petit sac à main donc ce sont des protège slip donc vous voyez des protège slip comme ceci ça c'est la marque enfin ça c'est des trucs qu'une femme devrait avoir donc lorsque vous sortez le matin vous mettez même deux ou trois dans votre petit sac dans votre sac à main parce qu'on ne sait jamais pendant que vous êtes là-bas parfois ça arrive que vous êtes au travail vos vos menstruations commence vous allez faire comment voilà une femme ça rend tout simplement frais ça rend frais donc après que vous ayez huit heures de temps par exemple au travail ou bien lorsque vous voyagez vous pouvez vous changer des protège slip c'est comme ceci il y a plusieurs marques de votre choix moi j'utilise ceci parce que c'est aussi un peu moins cher quoi et c'est beaucoup je pense que c'est 60 ça vient comme ça 60 60 dans le pack dans la boîte et voilà donc ça voilà voilà et puis après les protège slip donc les deux sont ensemble une femme devrait aussi avoir ses serviettes hygiéniques donc ses tampons voilà tampons donc ça ça c'est toujours la même marque moi j'utilise ceci ces tampons-ci et là vous voyez c'est aussi beaucoup mais ça c'est pour les jours vraiment quand c'est ça coule beaucoup voilà donc qu'est-ce que je fais j'ai toujours deux à trois dans mon sac à main parce que ce qui se passe en ce moment-là tout le monde n'a pas besoin de savoir personne n'a le droit de savoir ce qui se passe avec vous en ce moment vos collègues vos amis vos camarades vos amis personne n'a le droit de savoir ce qui se passe avec vous en ce moment parce que rien n'est embarrassant que lorsque votre période commence et puis vous êtes en train de demander aux gens est-ce que tu as un tampon là pour moi est-ce que tu aurais-tu un tampon pour moi est-ce que non personne ne doit savoir il n'y a que vous qui devriez le savoir ça arrive pour partir aux toilettes pour changer puis c'est bon personne n'a le droit de savoir franchement c'est embarrassant le prochain article que je vous présente c'est pour l'hygiène buccale admettons vous êtes au travail vous êtes dehors vous allez manger un truc et puis vous ne voulez pas avoir une mauvaise haleine il n'y a rien d'embarrassant que d'avoir une mauvaise haleine ou des odeurs de nourriture lorsqu'on rentre peut-être au bureau on commence à parler avec ses collègues et ça mais no go no way no way donc il faut éviter les hommes là qui me regardent les hommes les femmes tout le monde est concerné franchement il faudrait avoir des petits trucs soit vous avez ça c'est du fil le fil dentaire ça c'est la marque orale B c'est égal il y a plusieurs marques le fil dentaire vous voyez il y a le fil là vous tirez et puis vous coupez là donc après que vous avez mangé vous pouvez aller directement aux toilettes nettoyer vos dents et ça ça vous protège aussi contre les caries ou alors vous avez un truc comme ceci donc ça c'est un liquide pour nettoyer la bouche ça rend la bouche frais moi j'aime utiliser ceci ça c'est l'hystérine très très bien il y a plusieurs goûts ça c'est avec ça c'est cool mint donc avec la menthe donc vous après que vous avez mangé vous rincez votre bouche et puis vous avez une haleine fraîche ou alors vous utilisez les chewing gum vous voyez c'est écrit là aussi fraîche un frais voilà au nature donc vous pouvez avoir le vous choisissez ce qui est bien mais surtout ce qui n'a pas de sucre ça ce sont des chewing gum voilà j'ouvre un peu vous voyez donc ce sont des trucs qui sauvent toujours la vie il faut toujours en avoir dans son sac à main franchement ça c'est le A et le O que ce soit une femme que ce soit les hommes voilà et ensuite maintenant bientôt on va arriver à la fin il vous faut une femme doit avoir toujours ses écouteurs sans fil ses écouteurs sans fil c'est très très important parce que lorsque vous êtes peut-être vous êtes c'est pas dans les transports vous êtes dehors vous êtes peut-être vous ne voulez pas déranger les gens quoi ou bien vous ne voulez pas vous ne voulez pas que les gens écoutent ce que vous vous dites c'est pas tout le monde qui a besoin d'écouter vos conversations vous avez besoin des écouteurs ça ce sont des écouteurs qui sont normaux ou alors ce genre d'écouteurs pour Apple donc les écouteurs il y en a partout mais sans fil c'est mieux vous c'est avec le bluetooth vous connecter avec votre téléphone et vous êtes tranquille vous pouvez vous pouvez suivre votre musique vous pouvez répondre à vos appels vous pouvez aller sur les réseaux sociaux Instagram partout suivre pour ceux qui aiment suivre des vidéos avec le son vous ne dérangez personne et personne ne sait vraiment ce que vous faites voilà donc ça c'est vraiment un indispensable très très important très important le prochain article essentiel dans notre sac à main serait un chargeur un chargeur parce que rien n'est vraiment embarrassant que lorsque votre téléphone vous laisse en route peut-être que vous attendez des coups de fil très très important et qu'est-ce que vous faites rien n'est embarrassant et lorsque vous demandez aux gens ils vont vous dire non je n'ai pas le même chargeur ou bien ils ont même les mêmes ils peuvent avoir les mêmes chargeurs mais la tête c'est pas la même chose vous voyez les têtes ça peut être un iphone ça peut être un samsung mais les têtes sont c'est la même chose mais ça ce n'est pas souvent la même chose si c'est la tête ou c'est quoi c'est pas la même chose donc très important votre chargeur il faut toujours le prendre avec vous vous allez dehors vous allez dehors il y a souvent ça dépend où vous partez il y a toujours les prises si ça ne va pas vous acheter tout simplement ce qu'on appelle les power bank on en trouve chez amazon et tout et tout voilà très important et puis l'essentiel de notre sac à main c'est aussi ça c'est une lime un ongle très important alors on ne saurait finir sans parler de quelque chose de suprême et cette chose de suprême c'est quoi c'est notre bible une petite bible ça nous sauve la vie parce que tout ce qu'on fait c'est en journée tout ce qu'on fait c'est dieu il n'y a que dieu qui nous protège lorsqu'on sort de la maison lorsque partout on va il n'y a que dieu qui nous protège ce n'est pas toujours par notre puissance ce n'est pas par notre force mais c'est par la force de dieu donc on a toujours on a toujours besoin d'avoir notre petite bible où on fait un petit moment de recueillement si on veut être un peu seul on se retire on lit un peu peut-être on est assis quelque part on est dans le train on prend on lit on illumine notre journée par notre dieu donc il n'y a que dieu qui nous sauve donc il faut toujours avoir sa petite bible ou alors un chapelet pourquoi pas donc voilà ça vous voyez comme ça c'est toujours dans mon petit sac voilà c'est vrai qu'aujourd'hui les gens peuvent télécharger les bible aussi dans leur téléphone voilà j'ai aussi la bible dans mon téléphone voilà alors nous sommes arrivés au terme de cette vidéo il était important pour moi de faire cette vidéo je ne sais pas si elle est assez longue mais j'espère que j'ai fait à peu près le tour des essentiels qu'une personne ou alors une femme devra avoir dans devra avoir dans son sac à main merci de liker la vidéo merci de partager la vidéo et merci de commenter laisser dans les commentaires ce que moi je n'ai pas dit et que tu trouves que quelqu'un doit toujours avoir avec soi quand on sort voilà donc dans son sac à main et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin que lorsque je poste une vidéo que tu sois informé voilà on se retrouve dans une autre vidéo bye et